Ah oui, tu n'as pas un truc où tu parles au roi ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Experts, un Unibet Experts qui va traiter de la 7e journée de Pro League, avec évidemment le standard qui joue à domicile face à un Zulto Warragame quand même assez faible ces dernières semaines. Il y aura évidemment le derby Wallon, Moukron, Charleroi au programme, et puis direction la première ligue avec Manchester City, Leicester. Le retour évidemment de Riyad Mahrez face à ses anciens équipiers, ce sera évidemment très intéressant à analyser. Et puis votre match, le match de la communauté, l'Inter Milan, Fiorentina sera aussi au programme. Le standard de Liège qui affronte à domicile, bah oui, ça fait deux fois de suite que les Liégeois jouent à domicile, à ce que les seins, avec le public, ça fait plaisir, face à Zulto Warragame. Alors bon, sur le front de l'attaque, on sent que ça manque un petit peu de folie. Quentin, comment est-ce qu'on résout ce problème du côté des rouges ? Ouais, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sacha. Quand on regarde sur les deux dernières journées, ils ont eu 33 tirs pour seulement deux goals. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit péché là-dedans. Qu'est-ce que tu penses, cette équipe de Zulto ? Comment ils vont faire pour rivaliser face au standard dans ce match ? Il n'y aura pas de rivalité parce qu'honnêtement, avec un plaiting surcoté, un deux-scrack périmé et un Bansen qui fait office de Père-Duel par moment, ce sera très difficile de ne pas encaisser. C'est clair. Vos analyses globales sur ce match, en termes de statistiques, elles sont, en tout cas pour le standard, elles sont favorables évidemment aux rouges, Quentin ? Exactement. Parce que Zulto est un adversaire qui réussit assez bien en standard, surtout à ce que c'est simple, parce que dans les cinq derniers matchs, le standard l'a emporté quatre fois. Dans les derniers matchs, en moyenne, un standard Zulto, ça fait 3,5 buts par match. Donc, on peut s'attendre à des buts dans ce match. Est-ce qu'on peut parier un bi ou l'arrêt buteur dans ce match ? On peut mettre un arrêt buteur pour moi. Tant qu'on jouera avec Plaitings, Bansen et De Skrack, je crois même que les 11 joueurs sur le terrain pourraient marquer un petit but. Alors, ton prono, c'est quoi Thomas ? But dans les demi-temps. Et pour moi, victoire du standard. Le derby wallon, le derby ennuyé. David contre Goliath, le premier contre le dernier. Évidemment, c'est Moucron, Charleroi. C'est un succès, c'est exceptionnel. Le Moucron dont est fan, notre ami Thomas, qui malheureusement pleure, évidemment. Il pleure très fort parce qu'il voit son équipe complètement dépérir sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tes petits verlus, mon cher Thomas ? C'est peut-être contre ce genre d'équipe que Charleroi perdra des points. Après, je ne le dis pas. Je ne me prononce pas par rapport au score, mais on ne sait jamais. Mais bon, Charleroi, ça reste très, très, très costaud. Un seul but encaissé à l'extérieur. Donc, je ne vois pas trop Moucron inquiéter, Charleroi, malheureusement. Est-ce qu'on peut s'attendre, justement, à ne plus de cartons ? Et pourquoi pas, derrière, parier sur les cartons ? En tous les cas, pour moi, il y aura plus de cartons que de buts parce que Moucron n'arrive pas à marquer. Et contre la meilleure défense du championnat, ce sera encore plus compliqué. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Thomas, surtout sur le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de goals. Parce que même ici, cette saison, il n'y a pas beaucoup de goals. Mais historiquement, dans 80% des rencontres Charleroi, il y a eu moins de 3,5 buts. Du coup, ton prononce, c'est quoi dans ce match, Quentin ? Pour moi, c'est la victoire de Charleroi et moins de 4,5 buts. Et moi, il n'y aura pas de buts dans les demi-temps. Voici nos paris 1x2 avec Quentin et Thomas. En ce qui concerne la septième journée de Pro League, faites votre choix et n'hésitez pas à combiner les paris, mais surtout, jouez avec modération. Direction l'Ethiad Stadium, où Manchester City reçoit Leicester. Alors bon, ils vont vouloir jouer, ça c'est la tuile, sans leur attaquant vedette, Sergio Agüero, qui sera blessé un à deux mois. Est-ce que ça peut être un élément en faveur justement de Leicester et des Foxes, mon cher Quentin ? Franchement, il y a Ressus qui joue, il y a De Bruyne. Et quand on sait qu'à l'Ethiad Stadium, City a gagné les 4 dernières confrontations directes contre Leicester ? Honnêtement, je vois Leicester au moins marquer un but parce que le point faible de City la saison dernière, c'était la défense, avec 0,1 en deux buts encaissés par match. Et Sam Ake est venu renforcer ce secteur de jeu. Quel est votre pronom à vous si on doit parier sur un buteur et que la cote doit quand même être intéressante pour nos amis parieurs ? Pour moi, il y a une très belle value. C'est notre star, notre roi, Kevin De Bruyne, qui tire les pénaltys. Il y a une très belle value pour moi sur ce match. C'est le moins de 3 goals dans le match parce que quand on regarde, elle a plus de 3 la cote et dans 47% des confrontations directes, il y a eu moins de 3 buts. On peut vraiment tenter tout et n'importe quoi dans un fun, on va dire. Donc moi, j'irais plus vers Gabriel Jesus. Les pronos pour Thomas Généraux, évidemment, c'est quoi ? Les deux équipes marquées. Et pour moi, victoire de Manchester City et moins de 6 goals dans le match. Inter Milan-Fiorentina. C'est le match de la communauté, évidemment. Chaque semaine, c'est vous qui choisissez le match pour l'analyse. Justement, l'Inter d'Antonio Conte. Qu'est-ce que vous attendez, messieurs, de cette équipe de Nero Azzurri face à la Fiorentina, la Viola de Franck Riveau ? Moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce match, c'est que l'Inter a remporté la première mi-temps dans 8 des 10 derniers matchs contre la Fiorentina. La victoire de l'Inter est actée d'avance. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas, parce que même à domicile, à San Siro, l'Inter est très, très fort, invaincu lors des 14, des 15 derniers matchs du championnat. Et à souligner aussi, mine de rien, c'était la meilleure défense du championnat la saison dernière avec seulement 36 buts encaissés en 38 matchs. Romelu, Lukaku, je veux parier 10 euros sur lui et sur le fait qu'il marque. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui, parce que vu que c'est lui qui tire les pénaltys, c'est l'attaquant principal, on va dire. Donc oui, ça se tense. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que même quand on regarde lors de 7 des 8 derniers matchs de championnat à domicile, l'Inter a marqué au moins 2 buts. Donc pour moi, Lukaku peut marquer et t'as oublié aussi Perisic qui est revenu du Bayern. On l'oublie, mais... Les pronos ? C'est très simple. L'Inter remporte la première mi-temps. Et pour moi, victoire de l'Inter. Après l'Italie, nous partons en France pour l'expertime de la semaine. Quentin, je te laisse expliquer ce que nous avons choisi. Exactement, Lille-Nantes. Alors qu'on regarde les 4 dernières confrontations, Lille a gagné. Et dans 14 des 16 dernières confrontations, il y a eu moins de 4 buts. Donc pour nous, Thomas, ça sera ? Lille vainqueur et avec moins de 4,5 buts. Donc à nouveau, une cote boostée. Profitez-en. On va essayer de le faire passer. Place à notre combative du week-end. Celui de la semaine dernière est passé. On va essayer de faire la même chose avec Thomas. Tout à fait. Et on commence avec une cote très intéressante. Offenheim qui marque moins de 2 buts contre le Bayern. Très très belle cote. Ensuite, direction Montpellier qui se déplace à Dijon de l'Anterne Rouge. Et Montpellier gagnera au moins une des demi-temps. Le 6 sur 6 pour Milan est une possibilité. Donc nous, nous l'avons prise. Et en face, le PSG qui récupère des joueurs qui jouent contraint à ce qu'ils jouent jeudi en Europa League. Donc victoire du PSG. Franchement, pour nous, c'est une très belle cote boostée avec une énorme confiance. La rubrique concours, ben voilà, malheureusement, je suis désolé, mais je n'ai pas de gagnant à annoncer cette semaine. C'est assez triste, mais ce n'est pas grave parce que j'ai confiance cette semaine pour le derby de Bruges, FC Bruges, Cercle Bruges. Vous pouvez gagner justement un maillot des brugeois, des Blauens-Warts à l'occasion justement de ce match. Alors, tout simplement, vous mettez comme d'habitude le score exact du match et puis en plus de ça, la minute du premier but et puis vous remporterez le maillot du club de Bruges. J'en suis sûr et certain. On prie pour vous, on vous le souhaite. Bonne chance. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Encore une fois, vos avis, votre rapidité. Ça a été du tac au tac avec Thomas et Quentin. Ça aurait pu être une très très belle chronique, ça, du tac au tac avec Thomas et Quentin. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada